Et avant cette signature, le Premier ministre s'est recueilli sur la tombe de Jean-Marie Chibaou, un des artisans de la paix assassiné il y a tout juste 9 ans par l'un des siens. Envoyés spéciaux, Benoît Duquen et Dominique Merle. Tienne-La-Nite n'en est pas à sa première visite officielle. Il y a eu Michel Rocard, 4 fois, Lionel Jospin déjà, et bon nombre de personnalités. Mais le jour des accords de Nouméa, c'est l'occasion pour la tribu de dire ce qu'elle voit derrière ces accords. Vous avez signé, mais nous pensons que la sortie, c'est la libération. La tombe de Jean-Marie Chibaou se trouve au cœur de cette tribu, dont il était le chef jusqu'à sa mort, tout comme son frère Louis, assassiné 5 ans plus tôt dans ce qu'on a appelé le guet-apens de Tienne-La-Nite, tendu par des caldoches, et tout comme son père, qui créa le premier parti des indigènes calédoniens. Après la mort de Chibaou, Michel Rocard était venu planter un arbre ici, signe de vie. Aujourd'hui, c'est au tour de Lionel Jospin, il le fait au pied du drapeau canac. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir chacun planté un arbre ici ? Je sais qu'il y a un souvenir magnifique. Nous l'avons tous les deux un peu connu, peut-être moi un peu plus que toi. Cet homme était d'abord d'une piété formidable. Parler sur sa tombe, c'est inciter à toi triste. L'arbre de Michel Rocard, en hommage à Jean-Marie Chibaou, c'est l'arbre de Matignon. Il est plus grand, il a 10 ans. Et la petite pousse que je viens d'inscrire à ses côtés, toujours en hommage à Jean-Marie Chibaou, c'est l'arbre des accords de Nouméa. Donc je lui souhaite une croissance vigoureuse, des rameaux larges, et qui ombrage toutes les populations et les communautés de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes un état, mais nous aussi nous sommes un état, disait le grand chef dans sa coutume de bienvenue. Ici l'indépendance n'est qu'une affaire de temps, et le temps n'a pas grande importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !